Moi, je vais me saisir de mon tablier. Donc là, on prépare quoi, alors ? Alors ici, on va préparer quelque chose de tout simple qui sont, ce qu'on appelle en Provence, des casse-dents. Des casse-dents. Voilà. C'est prometteur. C'est prometteur. C'est une recette que tu as mise au point ou une recette qui s'est transmise ? Non, c'est une recette qui s'est transmise et c'est vrai qu'en Provence, on a une Bible qui est un livre jaune. Oui, le rebouche, je le vois là, d'ailleurs. C'est cette fameuse Bible de la cuisine provençale. C'est ça, et ça s'appelle d'ailleurs la cuisinière provençale de cette cuisinière dont on a déjà parlé, Madame Brémont. Oui. Elle se retrouve sur les murs de cette cuisine. Ah oui ? Oui, parce qu'ici, tu vois, ça, c'est... Ah, c'est son visage ? C'est une caricature qui représente le profil d'un personnage féminin. Ah, donc on peut imaginer que Cézanne aurait dessiné son profil sur le mur. En tout cas, ça date... En tout cas, c'est un joli trait de crayon. Une mine de plomb. Allez, il est temps d'attaquer nos casse-dents, ces croquants emblématiques de la Provence. Je commence par mettre, donc, voilà, 500 grammes de farine. Je vais verser 350 grammes de sucre. Le sucre, c'est un mot. Et puis, je vais prendre, donc, mes 4 œufs. Tu les mets au milieu, parce que, dans un premier temps, je vais remuer le sucre avec les œufs. D'accord. Et après, la farine va subtilement venir se mélanger à tout ça. On mélange ensuite le tout pour amalgamer et faire une belle pâte légèrement collante. J'ai vu de l'eau de fleur d'oranger ? Je veux bien une cuillère à bouche. Touche importante, nous ajoutons de l'eau de fleur d'oranger, sans oublier, évidemment, les amandes. Est-ce que ce sont des amandes de Provence ? Oui. La production n'est pas très grande ? Non, la production n'est pas grande, effectivement. On a sacrifié ces arbres-là parce que ça ne rapportait pas grand-chose aux paysans provençaux à une époque par rapport au vin et à la vigne qui leur apportait davantage. Ou à l'agriculture. Et aujourd'hui, on est en train de replanter beaucoup d'amandiers pour retrouver cette amande provençale. Elle est inimitable. Des amandes bio, bien sûr, qui viendront donner tout le croquant à nos casse-dents. On sent dans le geste que tu es un garçon qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur de se tâcher. Si tu veux prendre la relève, tu n'hésites pas. Je vais le dire. Ça, c'est une recette qu'on fait souvent dans les maisons en Provence ? Oui, surtout, une fois qu'on a récolté les amandes, à l'automne, c'est quelque chose qu'on conserve et qu'on garde dans des boîtes métalliques. Ça, c'est un gâteau, oui, comme il ne contient quasiment pas de matière grasse, c'est un gâteau qui se conserve longtemps. Soit avec un café, soit avec un petit vin cuit. En général, c'est assez apprécié. Bien sûr. Alors, qu'en dis-tu ? On n'est pas mal, là ? On n'est pas mal. Ça continue à coller aux paluches, mais c'est l'idée. Ça colle aux paluches, voilà, c'est l'idée. Reste à confectionner trois rouleaux qui seront badigeonnés de jaune d'œuf avant d'être mis au four à chaleur tournante, 30 minutes à 180 degrés. Il n'y avait pas d'électricité ? Il n'y avait pas d'électricité. Il refusait ça. Il considérait que cette marque de progrès était contre nature. Il détestait la ligne droite qui faisait le bonheur des ingénieurs. Donc, il n'y avait pas les trottoirs, les becs de gaz qui commençaient à être installés. Il détestait ça. La révolution industrielle, ça ne lui parlait pas du tout ? Ça ne lui parlait pas du tout, contrairement, effectivement, à son amie Zola. Donc, il était contre ce progrès-là. Et il disait, mais dans quel temps vivons-nous ? Lui, vous voulez rester en symbiose avec la nature ? Complètement. Pas de four, donc, dans la cuisine originale de Cézanne. Michel cuira tout cela chez lui avant le banquet de demain. Il termine sa recette avec un produit cher au père de la peinture moderne, la pomme. Pourquoi la pomme tient-elle à une place si importante dans l'œuvre de Cézanne ? Est-ce qu'il y a une symbolique ? Il y a plus qu'une symbolique. C'est toute l'histoire de sa vie, la pomme. Cézanne, c'est le fruit qu'il a le plus peint dans son œuvre. Pour une raison, c'est que c'est un fruit qui est très long à pourrir. Donc, on peut revenir sur le motif, l'ouvrage. C'est ça. Et voilà, les fleurs, c'était trop compliqué. Ça s'est fané trop vite, voilà. Les modèles, ça s'agit ? Tout à fait. Alors que la pomme, ça tient la pose parfaite. Elle est patiente. Rien de sorcier dans ces pommes rôties, un peu de beurre, beaucoup de sucre et le tour est joué. Et la cannelle aussi ? Et voilà, un peu de cannelle dessus. Ils sont bons. Ils sont très bons. Comme ça, un peu plus ? Broyés hier soir. Ah, ça fait toute la différence. C'est comme le poivre. Tout à fait. Les épices fraîchement broyées. Très bien. C'est bon. Eh bien, écoute, pendant que ça mijote, moi, je vais m'installer dans l'escalier pour noter la rosette. Ça va être assez simple. Et tu sais quoi ? Je te vole ton pince-bête. Pour les croquets de Michel, il vous faudra 500 grammes de farine, 350 grammes de sucre semoule, 4 œufs, plus un jaune, une cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger, 350 grammes d'amandes et un peu de fleurs de sel. Sous-titrage Société Radio-Canada